Deuxième édition du Forum Inversé, des jeunes essentiellement qui proposent leur service des entrepreneurs, sachant des rencontres habituelles du genre. Moi ma passion c'est de faire de la décoration événementielle, je suis amateur pour le moment, je le fais pour ma famille avec de la pâtisserie, comme j'ai pu le montrer en faisant mon stand aujourd'hui et en exposant les photos que j'ai exposées aujourd'hui. Et voilà, je suis de base étudiant infirmier et je voulais savoir si c'était possible de créer une entreprise là-dedans. Je viens d'avoir mon diplôme, je l'ai eu au mois de juillet et donc c'est sûr que je m'attendais à ce que je ne rentre pas tout de suite dans le milieu professionnel. Et donc je me suis dirigée vers un service civique pour acquérir en compétences, en expérience, et notamment parce qu'à la mairie Saint-Joseph on propose des services civiques dans les services communaux et je me suis dit que ça pourrait être une bonne expérience pour moi vu que j'aimerais travailler dans un service communal, enfin le service de l'aménagement du territoire. Ce responsable d'un organisme de formation se dit impressionné par la motivation des exposants. Je trouve ça super parce qu'on voit des jeunes à qui on peut donner des responsabilités, il y a eu un temps de préparation, savoir se vendre, mettre en avant ses compétences, et ça change que nous d'être exposants et attendre des personnes qui viennent nous poser des questions. Là c'est eux qui se vendent et je trouve l'idée vraiment super. Adjointe à la jeunesse revient sur l'idée de départ de ce forum inversé. L'idée du forum inversé est venue du fait que les jeunes et les entreprises ont besoin de se connaître différemment et c'est vrai que les jeunes exposants et les entreprises et organismes qui viennent visiter, c'est plus qu'innovant. Des jeunes qui ont également reçu la visite de la députée de la circonscription, mais elle aussi séduite par le projet. Ce type d'initiative avec ce forum inversé c'est véritablement formidable parce que ça nous montre que nos jeunes sont motivés, ça nous montre qu'ils ne manquent pas de ressources et ils font preuve d'ingéniosité pour trouver un emploi. Donc c'est vraiment une initiative qui mériterait d'être renouvelée et d'être élargie à l'échelle de l'île. Des propositions parfois, des encouragements souvent, des exposants qui n'ont pas perdu leur matinée.